ok les gars donc ici nouveau vlog je me dirige en compétition donc là je fais direction la pesée je ressors du coffreur j'espère qu'il m'a pas raté je l'ai pas encore bien vu mais direction la compétition les gars là j'ai dit n'importe quoi rendez vous direction la pesée les gars et les gars donc la semaine passée j'ai combattu en hollande pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo allez voir la vidéo les gars à l'heure actuelle où je parle je l'ai pas encore sorti mais quand la vidéo va sortir ben elle sera sortie parce que là il me faut que je fasse encore le montage j'ai presque fini le montage et je vais la poster je vais la poster mais bref quand vous verrez cette vidéo le sera déjà posté ok le calais de checker ça les gars ceux qui n'ont pas mis un petit commentaire un petit j'aime à les mettre votre petit commentaire votre petit j'aime à la regarder la vidéo vous allez voir vous allez kiffer mais voilà pour ceux qui ont vu la vidéo comme la semaine dernière les gars il n'y a qu'un combat dans ma caté donc on est que deux donc voilà c'est des compétitions que j'aime pas trop faire en général parce que faire qu'un combat c'est pas intéressant en soi mais mais voilà je préfère sur faire 3 4 5 6 le plus de combat possible pour prendre le plus d'expérience possible l'adversaire les gars je le connais pas donc on va faire un combat donc je le connais pas du tout je sais pas quel style de jeu il fait je vais essayer de voir sympa des vidéos de lui sur sur internet mais sinon sinon on va essayer d'aller au talent les gars ce que je prédis parce que j'aime bien faire chaque prédiction à chaque combat j'aime bien prédire un petit peu moi je prédis une clé de bras les gars avant de faire des vidéos même si je me le disais qu'à moi même c'était un petit jeu là maintenant je vous le partage un petit peu mais voilà dans un mois les gars il ya un gros 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 vlog qui va se dire parce qu'il ya les championnats du monde jjif là je vais représenter la belgique mais en moins 69 kg la semaine attache à 74.5 et mais la semaine passée à la compétition je me suis pesé à 76.6 ok donc la semaine passée j'avais 7 kg à perdre il y a un ami à moi il va venir filmer un petit peu la pesée j'espère que je vais rencontrer mon adversaire les gars j'ai oublié mes mes affaires normalement moi j'avais j'ai un short t-shirt mais exprès pour voilà les pesés là j'ai oublié à la maison je suis vraiment tête en l'air pourquoi je vais me peser comme ça avec mes habits que j'ai là maintenant comme ça tant que je fais le poids c'est bon et j'espère qu'ils vont m'accepter les compétitions c'est toujours des expériences c'est toujours des il ya des galères faut apprendre à gérer des galères parce que des fois tu oublies ton kimono ça m'est déjà arrivé d'oublier mon kimono d'oublier ma ceinture donc je vais en championnat je fais toute la route jusqu'à paris ou bien amsterdam et puis je me rends compte que j'ai oublié mon kimono donc tout ça ça m'a tout ça c'est des choses qui m'arrivent fréquemment vous savez vous voyez là oublier mon sac ça c'est rien encore il y a des fois où je me rappelle une fois j'étais à abu dhabi j'avais donc j'ai fait pour prendre mon vol retour et moi j'oublie mon passeport à l'hôtel donc moi j'arrive et on me demande mon passeport le truc le plus important pour voyager et moi je l'avais pas et donc laissez tomber une réelle une soupe l'histoire mais bon on est bien sorti finalement donc là c'est vraiment une petite galère comme je vous l'ai dit donc au revoir je suis à la finition c'est vraiment pas un souci et il va voir la compétition c'est mon caméraman préféré c'est lui qui va me filmer la pesée les combats demain je trouve un petit sac ok histoire de de mettre ma bouteille d'eau ok donc là on est parti les gars voilà plaisir c'est parti les gars ça fait plaisir d'aller en compétition en short t-shirt un petit sac à dos on dirait que je suis au brésil à sao polo je vais combattre les gars quand je vous l'ai dit que je suis tête dans l'air j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture donc là je vais je vais aller le chercher en fait il faut voir le portefeuille pour 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 la crème d'entité pour se peser donc je l'ai oublié dans la voiture je vais aller le chercher c'est bon les gars on a récupéré le portefeuille je vais faire un bloc ici dans le même endroit ok donc allez voir la vidéo ceux qui l'ont pas vu les gars allez voir la vidéo ceux qui l'ont pas vu c'est super important et mettez un j'aime un commentaire ok hello i'm naim i'm super excited to fight tomorrow so uh it should be good i hope hey les gars j'ai dû parler en anglais c'était c'était gênant parce que je parle pas très bien anglais mais bon c'est pas grave en fait elle m'a surpris elle est venue dire que c'était bon tac tac elle m'a dit on fait une vidéo en anglais bref mais bon je vais travailler sur mon anglais en tout cas pour la prochaine compétition et voilà maintenant la pesée est validée 75.3 donc j'ai je vous l'ai dit les gars dans quatre semaines je combat 69 kg donc donc faut que je perde encore encore 6 un peu plus de 6 kg voilà les gars on est prêt demain c'est charbon demain les gars ça m'a fait plaisir j'ai croisé des petits qui m'avaient un petit peu reconnu sur les réseaux franchement ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça moi j'ai été dans le sport très très jeune et donc quand je vois des jeunes qui sont dans le sport moi c'est c'est super plaisir mais surtout qu'ils me prennent un truc comme exemple moi ça me fait plaisir j'espère que ils vont aller encore plus loin que moi même tous les jeunes qui me suivent les gars merci pour la force tous les jeunes et petits jeunes là qui me suivent les gars entraînez vous à fond et je vous promets que vous allez nous seulement tellement il faut même dépasser encore plus ok les gars jour de compétition on va à la compétition j'ai mon t-shirt il est tout froissé je peux le temps de je peux le temps de le repasser mais bon donc là il est midi quart j'étais censé combattre à 13h 13h20 et puis changement de dernière minute et là je suis pas encore arrivé mais bon déjà j'ai mon stress là du combat on va pas rajouter un stress en plus on va se calmer on va plus important c'est de gérer son stress ok ce matin je me suis levé je me suis dit j'ai vraiment envie si je dois gagner par soumission c'est par étranglement arrière j'ai vraiment envie de mettre un étranglement arrière donc on va essayer ceux qui savent pas c'est quoi les gars un étranglement arrière je vous le mets là c'est un extrait de mon ancien vlog allez voir ceux qui l'ont pas vu allez mettre un j'aime un commentaire les gars n'oubliez pas un petit j'aime un commentaire un petit like ça fait toujours plaisir les gars c'est bon de soutenir c'est important c'est parti les gars on va à la compétition là j'ai mon sac j'ai pris mon sac donc c'est parti vous voyez là c'est le moment où le stress il est au max en fait il est toujours au max en vrai parce que quand t'arrives pour l'échauffement avant le combat bref le stress il est toujours au max quand on t'appelle tu as pensé à toi les gars là on arrive à la compétition donc là je suis en retard j'ai 30 minutes donc je veux rentrer je vais directement mettre mon kimono commencer à me chauffer bien s'échauffer et puis c'est parti les gars l'adversaire je suis pas du tôt comme attendre je me dis le gars il vient de république tchèque ou un pays là bas il vient de république tchèque jusqu'ici il y a un truc bizarre là on va pas le laisser on va pas le laisser on va essayer directement prendre l'incendor directement dans le combat j'aime bien l'ambiance tu vois ça c'est tout ce que j'aime bien à fond j'aime bien l'ambiance oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501